Les parcours, ça démarre surtout, voilà, qu'est-ce qui démarre dans le parcours, c'est quand même très important, les débuts. Et pourquoi j'ai voulu partir aux Etats-Unis ? Parce que des personnes comme Lee Strasberg ont formé des acteurs comme Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Jane Ackman, toute cette génération de l'après-guerre qui me fait rêver et qui me fait toujours rêver. Donc j'en garde un souvenir inoubliable et surtout une expérience de vie extraordinaire. Alors un arbre, un arbre avec des gens dedans, qu'est-ce que c'est que ça ? Le théâtre dans le sang, ah oui, l'arbre généalogique. Oui c'est vrai que je l'ai un peu dans le sang le théâtre, moi j'ai grandi sur les planches, j'ai grandi dans les coulisses, j'ai grandi dans les zéniths, dans les bercy, dans les salles comme ça. Donc c'est vrai que le public et la scène sont des choses que je connais bien. Alors évidemment, les lumières de la rampe, les feux de la rampe attirent, mais il ne faut pas qu'elles attirent pour de mauvaises raisons. Et moi je veux faire ce métier parce que j'aime ce métier, et pas parce que je viens d'un arbre généalogique ancien. Ma femme, c'est la plus belle. On s'est rencontrés sur scène, une complice, ah oui, une complice, plus qu'une complice, une amie, une épouse, une amie, une soeur, tout ce que vous voulez, elle est ma partenaire de vie. Et c'est une actrice merveilleuse, et j'espère la retrouver très vite sur scène. Je la retrouve ce soir déjà, ce qui est très bien, mais sur scène aussi. Louis XIV, il me semble que c'est lui, un rôle de prédilection. C'est-à-dire que quand on voit la photo, on ne se dit pas que c'était fait pour moi au départ. Mais c'est vrai que Nelly Kavski, la productrice du film, m'a fait confiance. Laurent Edman, le réalisateur aussi. Et avec Thierry Frémont et Laurent Dutch, je pense qu'on a participé à un joli film sur cette partie de l'histoire de France qui est passionnante. Et ce personnage, le Roi Soleil, c'est la porte ouverte à tous les excès pour un acteur. Parce que les excès, attention, je dis les excès, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était Dieu sur terre, Louis XIV. On lui disait tous les jours qu'il était la présence de Dieu sur terre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez tout faire dans ce cas-là. Vous pouvez tout jouer. Jean Hanouil. Il avait une bonne tête. Avec ses petites lunettes rondes, son clope au bec, regardez. Les fans, oui, fans, fans absolus même. Fans de la première heure. Et fans d'autant plus que j'ai eu la chance de jouer trois fois des pièces de Jean Hanouil. J'espère que je ne m'arrêterai pas là d'ailleurs. Et que c'est un régal pour un acteur de jouer Hanouil. Parce qu'il écrit pour les comédiens. Il se met à notre place. Et c'est d'une fulgurance son écriture. Et c'est drôle, c'est drôle. Et c'est juste, c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des dix plus grands auteurs de théâtre du XXe siècle. Voilà, c'est dit. Des escarpins, des escarpins qui brillent. Alors pourquoi ? Si j'étais une femme. Déjà, je ne choisirais pas ces chaussures-là. Si j'étais une femme. Alors là, je pense que je serais la mienne. Parce que, voilà, je l'admire, je l'aime. Puis elle est avec moi, donc elle a très bien choisi. Donc je pense que si j'étais une femme, je serais la mienne. Martin Scorsese. Il a des... Un rêve de cinéma. Ah oui, c'est un rêve de cinéma, ça, Martin Scorsese. C'est un rêve tout court, d'ailleurs. Vous savez, il y a des réalisateurs comme ça qui transcendent les acteurs avec lesquels ils travaillent. Je pense à sa collaboration avec De Niro, bien sûr. Je pense à sa collaboration avec DiCaprio. C'est un metteur en scène qui rend ses acteurs encore meilleurs qu'ils ne sont. Donc c'est un rêve parce qu'on se dit que si jamais on a l'opportunité de travailler avec des hommes comme ça, et particulièrement lui, on se dit qu'il va nous grandir. Donc c'est... Voilà, ça fait partie des grands réalisateurs de sa génération et je l'admire énormément. Ah, mon souvenir le plus fort sur scène. Mon souvenir le plus fort sur scène. Je pense que c'est d'avoir joué avec mon père. C'est quand même... C'est rare, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y a les guiteries, il y a les brasseurs, il y en a d'autres certainement. Et c'est vrai que de jouer avec mon père, comme on n'avait pas vraiment l'occasion de se voir souvent de par notre métier, lui étant en tournée avec ses chansons, moi étant sur scène, on a des rythmes de vie assez décalés, il n'habite pas Paris, donc on ne se voyait pas souvent. Et là, ça a été l'opportunité pendant plus d'un an de se retrouver tous les soirs dans sa loge du Théâtre des Variétés et de parler et de s'amuser sur scène. En plus, on jouait une pièce très marrante d'Éric Assous, donc voilà, c'est mon souvenir le plus fort. En tout cas, c'est le premier qui me vient à l'esprit. La fin, c'est la fin déjà. Il ne faut jamais dire fin, mais bon, le mot de la fin, le mot de la fin, c'est sur scène. Voilà le mot de la fin. Parce qu'il ne va pas falloir que je tente trop. Merci. Merci. Merci.